Musique Yop les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty, Black Ops, Cold War Et aujourd'hui on va se retrouver pour un duel de titans Aug vs M16 qui est selon vous la meilleure des armes Parce que on va pas se le cacher, c'est deux armes qui cassent bien les couilles Les deux armes balancent des WAN à n'importe quel moment et elles sont vraiment surpuissantes Hormis le fait que c'est normal pour un fusil tactique de balancer un gros one shot au niveau du torse ou dans la tête Mais par contre balancer des grosses WAN dans le genou droit c'est quand même un peu abusé Et donc, quelle est la meilleure arme ? La Aug ou la M16 ? Évidemment, on va aller en juger Mais juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, c'est important Abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos Et on n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, surtout si la vidéo te plaît Et également pour soutenir la chaîne, etc, le référencement et tout ce qu'il faut L'objectif, les 2000 likes en moins de 24h Également, point important, je suis tous les jours en live sur Twitch à partir de 9h30 jusqu'à point d'heure On peut terminer jusqu'à 14h, 15h, 16h, ça dépend vraiment des jours Et c'est à ce moment-là où je claque mes gameplay nucléaire, où je monte mes armes en or ou en diamant D'ailleurs, j'ai bientôt les fusils tactiques en diamant Et vous pouvez également me soutenir en lâchant un sub Cela permet à l'évolution de la chaîne Twitch et également me soutenir financièrement Bon, on est directement arrivé sur Cartel, une map que je ne porte absolument pas dans mon cœur J'ai beaucoup aimé lors de l'alpha et de la bêta, mais après j'ai vraiment détesté comment les gens jouaient Et en gros, c'est vraiment une map que je n'apprécie pas du tout Je pense que pour les gens qui le voient sur Twitch, tous les jours Savent que, non, c'est une map que je ne peux plus jouer dessus Trop de campeurs normalement On va voir là si ce n'est pas le cas Ils sont dans les bats Ah, quand ils sont dans les bats On ne négocie pas Voilà Voilà Ça, c'est la hope que j'aime voir Tu veux venir ? Tu ne veux pas venir ? Tu veux venir ? Ok, il est venu après Ça ne joue pas super, super, super rush en face Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais l'allié, qu'est-ce que tu fais ? Ils se sont entrevus, ils n'ont rien fait Ok, septième kill Ouh, la double one Oh, la double one Voilà pourquoi j'adore la hog Voilà pourquoi j'adore la hog Encore une one Il me reste zéro vie Mais zéro Ok, on sort la machine de guerre Ok, série de onze Ah, vraiment, si vous voulez claquer vos nucléaires Jouer avec la machine de guerre C'est beaucoup trop important Ok, toucher Toucher C'est avec 15 Putain, c'est fou Chaque gunfight, c'est compliqué, là Et à chaque fois Ils me mettent grave one shot C'est un truc de malade Après, on voit vraiment l'efficacité de la hog Vraiment, c'est des full ones C'est très très impressionnant C'est pas pour rien que le multi en est infesté D'ailleurs, la petite hog en or Elle est incroyable Mais vraiment incroyable Je la trouve magnifique Je la trouve magnifique Genre, il y a quelques armes Franchement, c'est pas très beau le camouflage Or, vraiment Mais, sur cette arme, bizarrement Bah, ça passe bien Attends, hop Ça va venir, là, sur la gauche Tu l'as Ok, série de dix-neuf Je suppose que ça spawn back Ok, ils étaient cachés Série de vingt-trois Le truc, c'est qu'on fait un triple cap Et... C'est la pire idée à faire en domination Faire un triple cap Vraiment, c'est la pire idée à faire ever sur Call of Ne jamais faire de triple cap En fait, le truc, c'est que si on fait des triple cap en domination On va perdre forcément un truc C'est les spawns Le contrôle des spawns Et le contrôle des spawns est tellement important D'ailleurs, on parle, mais on vient de faire brutal Non, non Oh C'est quoi ce bordel Oh putain Ok, un kill Oh putain, un kill Let's go, nucléaire Let's go Ça, ça fait plaisir Ça, ça fait plaisir Let's go C'est... C'est génial D'ailleurs, c'est la première nucléaire à la hog Bon, je vous avoue que j'ai passé une petite après-midi A essayer de rec Et essayer de sortir cette nucléaire On va pas commencer à faire genre qu'on l'a mise du premier coup Juste au bout de la dixième game Quand on a réussi à trouver le bon lobby Oh, attention C'est quoi cette giga chat Et mais franchement, ces coups de one à la hog C'est chiant C'est tellement frustrant quand tu t'en prends Mais quand tu les balances C'est juste magnifique Et du coup 44-2 Si ça, c'est pas propre à la hog Bon, du coup On vient d'arriver sur crossroad Alors, je vous avoue que crossroad à la M16 C'est pas fameux-fameux C'est un peu compliqué Hormis le fait de tenir des lignes Mais pour taper une nuc Ça risque d'être très très compliqué Ok, on va essayer de back Qu'est-ce qu'il foutait ? T'es un peu perdu Ah ouais Directement au fond de son spawn au sniper Ça rigole zéro Enfin, après, il a du courage Il joue sniper sur crossroad Il faut quand même Ah, c'est un vrai soldat lui Ok, petite triple J'adore balancer des ou J'adore balancer des one comme ça À coup de M16 C'est juste magnifique Par contre, c'est moi ou depuis tout à l'heure Je suis en train d'imposer un spawn kill C'est même pas volontaire Je ne savais même pas Ok Non, dommage Et sans le vouloir, j'étais en train d'imposer Alors, foiré, il m'a spawn kill Parce que je disais, sans le vouloir J'étais en train d'imposer un spawn kill J'ai même pas fait exprès de base Vraiment, j'ai vraiment pas fait exprès Par contre, la game a l'air totalement insane Protège B quand même Dommage Bon, c'est parti On sort la machine de guerre What ? Mais Qu'est-ce qu'il faut coucher au... Il est au fond du spawn Et le mec au sniper, il est tout sauf mauvais En vrai de vrai, il est tout sauf mauvais le mec au sniper Mais Il est toujours pas mort Petite triple Ok On a décidé de se barrer Ça commence à devenir un poil trop dangereux cette histoire Par contre, la M16 en or Je la trouve moins belle que la Hog Je ne sais pas pour vous Mais le camouflage est beaucoup plus beau sur la Hog Que sur la M16 Alors, je ne sais pas si c'est moi, peut-être Mais je trouve beaucoup plus intéressant sur la Hog Et ce spawn kid, il est tellement meurtrier C'est impressionnant Ah, on a enfin la M16 au maximum Je ne savais même pas que je l'avais au max Que je ne l'avais même pas au max du coup Par contre, il y a quelqu'un au fond du spawn là Je ne sais pas du tout où il est Il ne serait pas couché Ah oui, oui Ah oui, non, non Mais lui Lui, il s'en fout complètement en fait là Ok On sort la machine C'est avec 14 Putain, il y a moyen de la taper cette nuque On a encore l'hélico Qu'on va garder Ok Derrière, derrière, l'allié On est en bonne série Putain, j'ai eu de la chatte J'étais en train de recharger Du coup, je disais La M16 en or Elle n'est pas super, super belle Vraiment Genre, quand tu la compares à une Hog Beaucoup plus intéressante et tout Là, c'est vrai que La M16, je suis un peu déçu Quand je l'ai monté en or Vas-y, viens, 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 viens Tu veux venir, tu veux pas venir Tu veux pas venir Alors J'ai bien fait J'ai bien fait de rester Par contre, je sais pas Qu'est-ce que foutent les alliés de nouveau J'aimerais bien pouvoir avancer Les alliés, s'il vous plaît, avancez Ok, d'accord On se prend full strike en fait C'est la tête au strike, là Ok Serré 24 Je l'ai eu Par contre, il y a Il y a un mec qui a spawn derrière Non, non Je veux juste assurer cette nuque Et le problème, c'est que c'est difficile D'assurer la nuque ici Pas poche, hein Ok Bon, maintenant, on va essayer de poche Ok Ok, série de 27 Et si on tape la nuque, là, maintenant Ça serait beau 28 Il y a une machine de guerre ennemie Il l'a eu Et let's go nucléaire C'était C'était hard Bon, on a toujours moyen de continuer à faire une grosse série En vrai, de vrai, il y a moyen de taper un gros Il y avait moyen de taper un gros score Ouais, on va jouer un peu aux pompes, là Le truc, c'est que vraiment, des fois, tu vois Quand ce genre de choses arrive avec la M16 Tu comprends toujours pas pourquoi, en fait, ce genre de choses arrive Tu mets des trois rafales, des fois Le mec ne veut pas mourir Alors, je sais pas si c'est l'histoire du recul de la M16 Qui a tendance à monter un peu plus haut Qu'une hog Et puis, tout simplement, que les balles de hog, quand elles montent Bah, ça touche plus facilement la tête Et tu fais plus facilement des headshots avec le recul Mais, ouais, c'est un peu bizarre Donc, si je dois conclure ce débat Est-ce que la hog ou la M16 est meilleure ? Je dirais sincèrement Que la hog est meilleure Vraiment, je dirais que la hog est meilleure Je préfère la hog à la M16 Alors, je sais pas pourquoi Certainement parce que ça Ça doit one-shot un peu plus facilement Et puis, surtout, ça bouge un peu moins Donc, vraiment, si on doit dire Quel est le meilleur fusil d'assaut à l'heure actuelle La hog Pour moi, c'est la hog Même si j'ai sorti une sacrée game J'ai 77 à 12 77 à 12 Avec 30 000 de scores Et 12 000 de dégâts Incroyable Game de folie Et surtout, n'hésite pas à me dire Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est la meilleure âme selon toi ? La hog ou la M16 ? Ça sera la fin de cette vidéo Donc, n'hésite pas à dire dans l'espace des commentaires Hashtag hog ou hashtag M16 Quel est la team, mon gars ? Choisis ! La setup à la hog et à la M16 Évidemment, je vais pouvoir changer un peu vos classes Et surtout, si tu restais jusqu'à la fin de cette vidéo Et que t'as oublié de lâcher ton gros pouce bleu Bah, n'oublie pas Lâche un gros pouce bleu Et n'oublie pas de partager cette vidéo-là Au niveau de la best class setup Vous allez pouvoir changer à peu près Comme vous avez envie Déjà, la première des choses C'est que le VisioTech Moi, personnellement, j'adore jouer avec à la hog Surtout dans certaines maps Mais dans d'autres, par exemple comme Nuketown Je trouve que c'est pas vraiment très utile Alors, je joue avec celui-là Le 1000 Stop Reflex Qui est plutôt assez utile C'est comme vous le sentez Le silencieux, je décide de le mettre Uniquement quand je suis en solo Quand je suis en groupe Et je décide tout simplement De jouer avec le frein de bouche Pour avoir un meilleur recul Tout ce qui est long shot Donc, c'est comme vous décidez de jouer là-dessus C'est votre choix Au niveau du canon Je vais mettre le troisième canon Et je vais pas mettre le dernier Et je vais expliquer pourquoi Tout simplement parce que La cadence de tir Est beaucoup plus importante sur la hog Que la vitesse de balle La vitesse de balle C'est tout simplement Le temps qu'on met une balle D'un point A à un point B Tandis que la cadence de tir En fait, c'est la possibilité De retirer une rafale plus rapidement Et je trouve que c'est Beaucoup plus intéressant En vérité, de jouer avec ce canon-là Parce qu'on a une meilleure cadence de tir Les dégâts, c'est les mêmes Donc, il n'y a aucun intérêt De mettre finalement le dernier canon Sur la hog Évidemment, c'est mon avis Si vous avez envie de mettre le dernier canon Vous le mettez Mais je trouve beaucoup plus intéressant De mettre l'autre canon Au niveau de la poignée frontale Je mets tout de suite la première Pour le contrôle du recul horizontal Et pour terminer Je mets la dernière poignée Revêtement élastique Tout simplement Ce qui permet d'avoir 30% de visée accélérée 90% de résistance Au tressaillement Et on peut en même temps Essayer de faire les drop shots Si vous êtes un fanatique Des drop shots Tout ce qui est au corps à corps Avec la hog Ça ne va pas être utile Ensuite, on va se retrouver Donc pour la M16 M16, donc visiothèque De nouveau la même chose Soit tu décides de mettre Le visiothèque Soit tu décides de mettre La mid-stop reflex Ensuite, au niveau de la bouche De nouveau, même principe Silencieux ou frein de bouche C'est vraiment à ton choix Ensuite, au niveau du canon C'est comme vous le sentez Soit vous mettez celui-là Soit vous mettez le dernier De nouveau, ça c'est vraiment Au choix là-dessus Vraiment, la hog Il y a une claire, nette différence Pour le moment Je ne vois pas une énorme différence Avec la M16 Donc c'est comme tu le décides Si tu veux vraiment Avoir plus de portée des dégâts Et faire plus mal À partir d'une certaine longue distance Mais à mon avis Je trouve que De nouveau, le troisième canon Est plus intéressant Au niveau de la cadence de tir Après accessoire frontale Toujours la même chose Et la dernière poignée Revêtement élastique Tout simplement Pour tout ce que je vous ai expliqué Voilà, j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501